Musique Alors en fait aujourd'hui ce qu'on a fait dans le cadre du colloque c'est de présenter ce que c'était que la discipline positive en choisissant trois mots pour la définir. Le premier mot c'est l'encouragement, c'est-à-dire insuffler de la force et du courage aux élèves, les aider à se sentir capables. C'est-à-dire la fermeté qui définit cette approche parce qu'en fait ça va être poser un cadre, poser des limites en respectant la situation, en se respectant, en respectant les consignes, les interdits. Et puis le troisième mot c'est celui de la bienveillance, à savoir comment connecter à l'enfant. Donc on évolue dans une posture éducative qui est à la fois ferme et bienveillante et on va s'appuyer sur la recherche de solutions pour co-construire le cadre avec les enfants parce que c'est comme des architectes, s'ils participent à la construction de l'édifice, ils ont envie que l'édifice tienne debout. Donc c'est une façon aujourd'hui de les impliquer dans leurs apprentissages, les rendre acteurs de leur devenir, de ce qu'ils vont faire sur le plan social et sur le plan scolaire. On intervient à la fois auprès des parents et auprès des enseignants. À Maurice, la semaine dernière, on a formé les premiers formateurs-animateurs d'ateliers pour les parents. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les parents mauriciens vont pouvoir s'adresser à des ressources locales pour travailler leur posture de parents et puis réfléchir à comment être le parent qu'ils ont envie d'être. Et puis demain dans l'atelier, on va s'adresser davantage aux enseignants, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser les outils de la discipline positive pour apaiser le climat scolaire, pour faire en sorte que l'élève appartienne à sa classe, qu'il ait envie de contribuer, qu'il soit impliqué et qu'il soit co-constructeur du cadre dans lequel il apprend. Alors le but de ce colloque était de sensibiliser les éducateurs, les parents et la population mauricienne en général, c'est ce qu'est la psychologie positive. Et donc, en collaboration avec l'association de la psychologie positive de l'Océan Indien de la Réunion, nous avons voulu vraiment pouvoir ouvrir une porte et faire des ouvertures aussi par rapport à différentes collaborations, différentes choses que la psychologie positive peut nous apporter en tant que personne, mais aussi dans nos institutions, au sein de nos familles. Alors nous avons reçu différents intervenants, nous avons eu des intervenants qui ont parlé de la discipline positive à l'école et à la maison, nous avons eu des intervenants qui ont parlé de la communication et de l'écoute avec les enfants, nous avons eu des intervenants qui ont parlé de l'importance d'inciter la motivation, d'inciter la bienveillance à l'école et en classe. C'était très varié, nous avions des enseignants du primaire, du secondaire, nous avions des directeurs d'école, nous avons eu le directeur de la MAI, le directeur du SEDEC, nous avons aussi eu des éducateurs, des travailleurs sociaux, des parents, donc c'était vraiment un public très très varié et moi ce que j'ai entendu, c'est que le retour a été très positif, chacun va prendre des bouts de ce qu'il a pu entendre, de ce qu'il a interpellé, pour amener chez lui, pour amener dans sa classe, pour amener dans son institution, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Donc on a eu la première journée aujourd'hui, c'était des interventions de 40 minutes pour chaque intervenant et demain, en demi-journée, nous allons avoir des ateliers. Donc chaque participant d'aujourd'hui aura l'occasion de suivre deux ateliers par rapport à ce qui lui plaît, ce qu'il a entendu, ce qu'il a interpellé. Mais nous n'avons plus de place, donc ça nous donne aussi l'occasion de nous dire qu'il faudrait faire un autre colloque l'année prochaine avec une plus grande salle. L'Institut Cardinal Jean-Majéouin a organisé le colloque avec moi comme responsable d'équipe de discipline de psychologie et toute une équipe, donc c'est une équipe de personnes, et ensuite en collaboration avec l'association de la psychologie de l'océan aésien de La Réunion. J'ai présenté une intervention sur comment créer un climat de bienveillance à l'école, entre autres en parlant à travers trois aspects, qu'est-ce que la bienveillance en général, et comment on la met en place à l'école, comment on peut aider l'enfant à se développer à travers trois besoins fondamentaux, et on a présenté un programme d'éducation positive, qui est le programme SPARC, qui est mis en place à La Réunion, et qui va être, j'espère, mis en place à Maurice prochainement. Alors ce programme SPARC, c'est un programme qui permet de travailler avec l'enfant sur un peu sa régulation émotionnelle, la manière dont il va aborder les événements, afin d'avoir plus d'émotions positives, plus d'autonomie, de meilleure satisfaction, et de savoir mieux gérer les événements de la vie quotidienne. C'est un programme qui est fait en plusieurs leçons, il y a maintenant trois formats, 8 et 12 et 16, si je ne dis pas de bêtises, on travaille avec eux sur différents aspects, c'est EXPARC, ça veut dire S, situation, P, perception, A, affect, donc émotion, R, réaction et conséquence. Donc on travaille avec eux sur différentes leçons, sur les différents aspects de cette spirale, pour les changer un peu de spirale négative, et partir plutôt sur une spirale positive. Alors demain, on va présenter un autre programme, qui est des programmes d'éducation à la bienveillance, qui existent à l'actuel, et qui ne sont pas encore testés. Donc il y a toute une série de leçons qui sont très bien faites, donc on va présenter un peu quelles sont ces différentes leçons, qu'est-ce qui est mis en place dedans, et avec deux collègues, on va présenter des choses qui sont un peu mises en place, de manière intuitive ou plus scientifique. Sous-titrage ST' 501